C'est bon pour moi. Géraldine Chabrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure agrégée de droit public. Absolument. A la base, vous étiez avocate. Je suis les deux. Vous êtes les deux. Et vous êtes venue à La Réunion à la demande de la région. Tout à fait. Pour donner votre avis sur ce nombre de dossiers. Oui. Alors, vous s'êtes passée en revue, il y en a plusieurs, il y en a qui sont intéressants. Si je vous dis amendement virapolé, vous me dites quoi ? Je vous réponds, question polémique qui ne mérite pas tant de polémique. Parce qu'effectivement, l'amendement virapolé a donné moins de droits, a priori sur le papier, à la région de La Réunion pour adapter les normes à ses caractéristiques. Alors que les Hauts-Antilles, ils ont fait le choix inverse. Absolument. En fait, seule La Réunion a fait ce choix-là dans une perspective de parfaite identité avec les départements et régions d'outre-mer. Au départ, on pouvait penser que ça changerait fondamentalement les choses. En fait, c'est extrêmement technique. La Réunion a le droit d'adapter elle-même les normes à son territoire. Et les autres départements et régions d'outre-mer ont le droit de fixer les règles. Alors, on se demande quelle est la différence entre les deux. Je vous pose la question, quelle est la différence ? Extrêmement faible, en fait. Ça ne change pas grand-chose. Disons que s'il n'y avait pas de normes existantes dans un domaine, mais avouez que dans un pays où les normes sont légions, c'est extrêmement... On est le roi des normes. Voilà. S'il n'y avait aucune norme dans ce domaine-là, effectivement, les autres pourraient intervenir. Et la région de La Réunion ne pourrait pas. Mais on peut toujours se raccrocher à un texte. Disons que la différence aujourd'hui, essentiellement, c'est que la région de La Réunion peut adapter ses normes dans son domaine de compétence, tandis que les autres départements et régions d'outre-mer peuvent fixer des normes, ce qui est à peu près à adapter des normes, mais en dehors de son domaine de compétence. Sauf que quand on étudie les choses, on se rend compte que ce que la région de La Réunion ne peut pas faire elle-même, eh bien, l'État peut le faire à sa demande. C'est-à-dire que, finalement, c'est un peu symbolique la différence. C'est qui tient la plume. Mais au final, tout est question de volonté politique. Et surtout, au final, quand on regarde, on s'aperçoit qu'aux Antilles, il ne s'est presque rien passé. Ou que ce soit dans les autres départements et régions d'outre-mer, on a très, très peu d'habilitations à fixer les normes. Ça concerne en plus des questions un peu... Pas secondaires, malgré tout, mais pas fondamentales, comme on aurait pu l'imaginer. Ça concerne la réglementation thermique. Ça a pu concerner la possibilité de fixer des règles pour la création d'un établissement public de formation professionnelle. Donc, un établissement public régional. Donc, il ne s'est pas passé grand-chose. Si je vous écoute, Didier Robert, en tant que président de la région, il peut être content. Ça y est, il a fait venir quelqu'un qui le rassure et qui le conforte dans sa décision. Mais en même temps, les autres pourraient vous dire, qu'est-ce que ça change ? Il n'y a qu'à supprimer l'amendement d'Abira Poulay. Et puis, ça ne changerait pas grand-chose non plus. Voilà. Dans les deux sens, ça ne changerait pas grand-chose. Après, la différence, elle est un peu à la fois politique et sociale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un choix a été fait. Est-ce que tout le monde est d'accord pour revenir en arrière ou pas ? La conséquence, elle est infime. Après, c'est une question à résoudre entre réunionnais. Moi, je ne suis pas... Oui, je dirais que c'est peut-être une question plus politique que technique. Voilà. Je pense que ce qui a motivé Vira Poulay à l'époque, au moment où il a déposé son amendement, c'était de vouloir rester dans la norme des départements français, comme n'importe quelle région française. Absolument. Alors que les Antilles, eux, ils ont voulu un petit peu se différencier. Et en fait, la première attaque, elle est là. De toute façon, je vais vous dire, la question est encore moins grande aujourd'hui, puisqu'avec la révision constitutionnelle qui se profile, il y a une modification. Comme tous les autres départements et régions de métropole ont la possibilité désormais de demander à adapter des normes à leur territoire, ça remettait la région Réunion au même niveau que les autres. Elle n'avait plus vraiment d'avance. Ce qui fait que dans le projet de texte de révision constitutionnelle, il est prévu que la région de la Réunion pourrait, elle aussi, fixer des règles. Simplement, elle pourrait toujours fixer que dans son domaine de compétences. Donc, en fait, on passe d'adapter à fixer, alors qu'on a vu que la différence n'est pas énorme. Mais en tout cas, l'amendement Vira Poulay, il est déjà à moitié effacé par les faits. Donc, après, c'est une question à débattre entre Réunionnais. Ça ne relève plus du juriste, parce que le juriste, il vous dit qu'il n'y a pas beaucoup de différences. Oui, justement, est-ce que vous comprenez les querelles, les enjeux apparemment qu'il y a derrière et qui font qu'on polémique là-dessus ? Je comprends un peu en ce sens qu'on a l'impression que ça enlève du pouvoir à la région de la Réunion. Effectivement, si vous n'êtes pas juriste, si vous n'avez pas fait une étude fine pour voir la différence entre les deux, c'est inquiétant de se dire, mais pourquoi la région de la Réunion ne pourrait pas avoir la même chose que les autres ? Que les autres d'hommes. Que les autres d'hommes, effectivement. Que les autres d'hommes, départements et régions d'outre-mer. Je comprends la démarche. Je pense que ce qui est intéressant, c'est plutôt de regarder ce qu'on peut faire réellement après que la région de la Réunion soit distinguée au sein de l'article 73. Pardon de passer beaucoup de temps à mettre de la distance, mais là vraiment, c'est une question qui doit être résolue entre Réunionnais, sachant qu'elle a une forte valeur symbolique, mais assez peu de valeur pratique. Très bien. Dans les ambitions de la région, il y a par exemple de pouvoir instaurer une fiscalité spécifique avec une baisse par exemple de la fiscalité sur les entreprises à la Réunion. C'est quelque chose qui est possible dans le cadre actuel ? C'est possible en passant par une autre voie, tout simplement, effectivement. Il faut savoir que, alors on va rentrer dans des questions un peu techniques, mais on va les aborder simplement. il y a un droit à l'expérimentation qui existe. Alors, pour que la Réunion puisse expérimenter elle-même, c'est-à-dire adopter une norme dérogatoire à titre temporaire pour voir si c'est préférable, il faudrait que ce soit son champ de compétences. Or, l'impôt sur les sociétés, ça ne l'est pas. Mais il reste une autre voie, c'est que l'État lui-même peut expérimenter, il peut avoir des normes expérimentales. Donc, de la même façon que la région de la Réunion pourrait demander à fixer des règles spécifiques dans ce domaine, s'il n'y avait pas l'amendement virapoulé, elle peut demander à l'État, lui, de fixer cette règle spécifique à titre expérimental pour déterminer si effectivement ce serait un impact positif pour le développement de l'île. Après, il y a quand même une autre question qui se pose, mais qui se serait posée pareillement si la région de la Réunion avait eu le droit de fixer elle-même ces règles, c'est la question de la compatibilité avec le droit communautaire. Puisque à partir du moment où vous ne traitez pas toutes les entreprises d'un même État, la France, de la même façon, il peut y avoir une sélectivité. On l'a vu pour l'entrée de mer. Voilà, exactement. Alors, a priori, depuis 2016, la Commission européenne a énormément évolué. Elle accepte de plus en plus que des handicaps venant des... La situation spécifique, traitement spécifique. Voilà, de plus en plus s'est admis. Ce qui est important, et on l'a vu avec l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, Mayotte, qui donne beaucoup plus d'élan encore à l'adaptation... On dit que Robert parle souvent... Oui, mais je comprends, parce qu'effectivement, là, on est allé encore plus loin dans la reconnaissance de la spécificité des régions ultra-périphériques. Et bien... Dites-nous en deux mots, quand même, parce que, bon, vous savez ce que c'est, moi aussi, mais peut-être que... Alors, disons que, jusqu'à présent, le traité de l'Union européenne reconnaissait effectivement la possibilité d'adapter ce qu'on appelle le droit primaire, les traités aux spécificités des départements, enfin, des régions ultra-périphériques. Et avec cet arrêt, on va beaucoup plus loin, et on reconnaît que même ce qu'on appelle le droit dérivé, c'est-à-dire les actes pris par les institutions communautaires, vont pouvoir, eux aussi, accepter une différenciation liée à la spécificité de ces territoires. Donc, c'est une grande reconnaissance de la possibilité d'adapter les textes aux spécificités. Ce qui veut dire aussi que les régions l'outre-mer peuvent aussi bénéficier, enfin, du traité de l'effet, de façon plus générale, peuvent bénéficier d'aides plus spécifiques ? Par ailleurs, c'est un peu une autre question. Là, l'arrêt Mayotte, on est surtout sur l'adaptation du droit. de la norme. Après, il y a des aides, il y a des fonds structurels. Le FEDER, etc. Voilà, exactement. C'est une autre question. Et donc, par cet arrêt Mayotte, non seulement on reconnaît cette possibilité, mais on pose quand même une limite qui sera à prendre en compte pour l'impôt sur les sociétés, qui est de... Même si on est... L'expérimentation par l'État va avoir un temps limité, donc au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Il sera toujours possible de reprolonger, de prolonger cette expérimentation, sauf qu'elle ne sera plus... Ce ne sera plus une expérimentation, mais il faudra lui mettre une date limite prorogeable éventuellement. C'est-à-dire que l'idée de l'arrêt Mayotte, c'est de considérer que s'il y a une spécificité, il faut vérifier en permanence qu'elle existe. Donc, on ne peut pas avoir un impôt sur les sociétés qui sera à vie à 15% s'il est à 15%. Il faudra qu'on fasse un point et qu'on voit s'il y a toujours une spécificité ou si on est rentré dans la norme. Absolument. D'accord. Les pouvoirs du Conseil régional ? À propos de quoi ? À propos, justement, de toutes ces modifications qui sont en cours. Est-ce que... C'est un pouvoir politique. C'est-à-dire que l'idée, c'est pour le Conseil régional, est de peser maintenant, notamment dans le cadre des assises de l'Outre-mer, pour la prise en compte de ces spécificités par l'État. Tout simplement. Il n'est pas plus grand ni plus petit que les autres départements et régions d'Outre-mer. Parce que quand la Martinique, par exemple, ou la Guyane, veut fixer elle-même des règles, elle doit demander une habilitation à l'État. Et celui-ci, parfois, refuse. Je me souviens d'une question concernant des transports, une demande d'habilitation à fixer des règles concernant les transports, l'État a refusé. Donc, dans les deux cas, c'est une négociation avec l'État qui doit s'effectuer. Donc, c'est possible, mais sous réserve que... Sous réserve de convaincre l'État. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus facile dans la mesure où, d'une part, il y a les assises de l'Outre-mer et qu'on a promis qu'elles ne se dérouleraient pas comme la dernière fois. C'est-à-dire que beaucoup de bonnes intentions avaient été formulées et puis qu'au final, il y avait assez peu de réalisations. On a toujours rêvé. Voilà. Disons que là, à titre personnel, mais ça n'engage que moi et puis il faut encore que ça se vérifie, j'ai l'impression qu'il y a une autre dynamique. Il y a une plus grande volonté de régler les choses, certainement par un plus grand pragmatisme, tout simplement. Très bien. Une des revendications de Jean-Plevé Rappelé, on y revient, c'est de pouvoir modifier le SAR, l'adapter un peu comme on le ressemble. Alors, il y a des choses à faire. La première chose à faire, c'est de demander ce dont les Corses bénéficient. Je ne vois pas pourquoi le SAR doit être adopté avec une procédure aussi lourde que le passage jusqu'en Conseil d'État. Ça aboutit à un SAR qui a, quoi, 8 ans, je crois, et qui est extrêmement ancien. Donc, il faut que la région demande le droit d'adapter. Donc, il faut modifier par la loi et c'est possible le droit d'adopter elle-même son SAR. Ça change les choses. La procédure est beaucoup plus rapide. Il y a une plus grande maîtrise par la région. Et on peut en faire beaucoup plus souvent. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Les Corses le font. Le Conseil constitutionnel s'est encore prononcé récemment. Il l'a validé. Même si le SAR peut avoir créé des contraintes sur les niveaux de collectivité territoriale inférieure, ce n'est pas considéré comme contraire à l'interdiction de tutelle ou à la libre administration des collectivités. Donc, déjà, en premier lieu, ce qu'on peut faire, c'est demander à ce que le SAR soit adopté par le président du Conseil régional. Ensuite, il y a des souplesses à obtenir. Il se trouve qu'actuellement, en métropole et puis en partie en Outre-mer, mais on ne sait pas comment ça a été choisi, mais je crois que c'est Saint-Barthélemy, par exemple, Saint-Martin qui ont été choisis, et puis Mayotte. Il existe en France une expérimentation menée par l'État qui permette au préfet de déroger aux normes lorsqu'il y a un intérêt général à le faire dans certains domaines, dont le domaine de l'aménagement et de l'environnement, dès lors qu'il y a un intérêt général, et notamment pour alléger les procédures, la longueur des procédures. Il faudrait certainement demander l'adoption d'un décret qui permettrait au préfet de déroger à certaines normes réglementaires dans ce cadre-là, dans le cadre du SAR, lorsque vous êtes face à une urgence comme il y a pu avoir lieu il y a quelques années avec la question de la crise des requins, où là, subitement, la procédure du SAR est extrêmement lourde. Il y avait des solutions alternatives, autant que je sache, mais qui ne pouvaient pas être utilisées parce qu'il n'y avait pas cette possibilité de dérogation. Donc déjà, si vous permettez d'une part au président du conseil régional d'adopter le SAR, et d'autre part... Le SAR, on rappelle quand même que c'est le schéma d'aménagement régional. Pardon. C'est la mauvaise habitude des juristes de fonctionner par acronyme. Et donc, vous avez cette possibilité, d'une part, pour le président, d'adopter le schéma d'aménagement régional, et d'autre part, pour le préfet, éventuellement, de déroger, à titre expérimental, au moins dans un premier temps, à certaines normes réglementaires lorsque c'est nécessaire à l'intérêt général dans le cadre de l'application du SAR. On va faire des progrès immenses, déjà. Alors justement, parce que c'est un débat très technique, pour que ceux qui nous écoutent puissent mesurer les enjeux, ça peut avoir quoi comme conséquence ? La dérogation ? Oui. Et à l'inverse, le blocage actuel qui fait que ça, c'est quelque chose d'extrêmement lourd à modifier. Il m'était un peu difficile de vous le dire précisément, parce qu'il me faudrait connaître précisément le schéma d'aménagement régional. C'est vrai que moi, je viens de l'étropole, et on fonctionne avec d'autres outils. Simplement, je crois qu'il y avait eu l'exemple de la crise des requins, par exemple, où certains bassins devaient être fermés. On pouvait trouver des solutions alternatives pour rouvrir des espaces, et ça permettrait de le faire, dans la mesure où on pourrait passer par d'autres procédures. D'accord. Plus souple et plus rapide. Plus souple et plus rapide. Dernière question. C'est un débat qui est un peu, même s'il n'est plus souvent dans l'actualité, mais il a été, il est toujours un petit peu en arrière-plan dans les pensées de certains. La bidé par mentalisation. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, par exemple, serait possible. Et selon vous, quels seraient les intérêts et les inconvénients d'un ? Avoir deux départements. Avoir deux départements. Ça me semble curieux comme idée. Toute l'évolution actuelle va en sens inverse. Regardez le cas de la Corse, par exemple. Non, vous pouvez... On évoque même la suppression d'une tranche de l'éfeuille. Voilà. Autant, je comprends qu'on se pose la question de savoir si éventuellement, on réunit, on fusionne le département et la région. Autant créer deux départements, ça ne serait pas du tout dans l'air du temps. Est-ce qu'on peut fusionner les deux ? L'Assemblée unique. Oui. L'Assemblée unique, là encore, c'est une question politique. C'est-à-dire que c'est tout à fait envisageable. Ça se défend. À l'inverse, c'est une question de calendrier pour moi, en tant que juriste. Après, il y a l'aspect politique. Mais en tant que juriste, il y a une question de calendrier. C'est-à-dire que si on obtient des pouvoirs normatifs plus grands pour la Réunion, si on obtient le droit d'expérimenter un certain nombre de choses, si on s'engage dans des politiques lourdes, l'expérience que j'en ai avec la fusion des régions en métropole est que dans ce cas-là, c'est juste pas le moment de le faire. C'est-à-dire que c'est un reporté de quelques années parce qu'une fusion de deux collectivités territoriales, c'est extrêmement lourd. Ce n'est pas juste une question d'organigramme. Il y a énormément de conséquences juridiques. Voilà, les actes juridiques, les contrats, les politiques, l'acclimatation aussi des politiques publiques qui ont été menées jusqu'à présent, la reprise en main. Donc, dans ce cas-là, c'est surtout, il faut savoir ce qu'il faut faire en premier. Et moi, j'ai la sensation que la question va se reposer dans quelques années en métropole. C'est-à-dire qu'on a eu en métropole une tentation avec le conseiller territorial. Ce qui était prévu à l'origine. C'était prévu. Et au final, on se retrouvait quasiment avec plus d'élus. Au final, en tout cas, on se retrouve maintenant avec des régions qui ont été fusionnées en métropole qui sont énormes et un besoin de départements qu'on n'avait plus il y a quelques années. Mais ceci étant dit, on réfléchit beaucoup depuis quelques années à l'idée d'un conseiller territorial à l'envers. C'est-à-dire que le projet du conseiller territorial, initialement, était d'avoir des conseillers départementaux. Et puis, plusieurs départements, donc plusieurs conseillers départementaux, allaient se réunir dans un conseil qui deviendrait un conseil régional. Donc, en fait, c'était quand même une départementalisation du conseil régional. L'idée que j'entends et que je vois émise par un certain nombre serait plutôt d'avoir une région qui serait déconcentrée au niveau départemental. On serait en sens inverse, mais donc avec quand même un élément, une dynamique vers une fusion. Mais l'avantage d'une élection départementale, c'est que chaque canton est représenté. Alors que quand on a une liste régionale, c'est une liste proportionnelle. Quelle garantie on aurait que l'habitant de la position, ou l'habitant de Daudan, ou l'habitant de... Je comprends bien. Et dans ce cas-là, je pense qu'il y aura forcément une réforme du mode de scrutin. C'est-à-dire que tout sera modifié en fonction de ce projet-là. Et en tenant compte de ce besoin de représentation, de proximité. Donc, en tout état de cause, ce que je veux dire, c'est que je pense que la question va se reposer en métropole. Et dans ce cas-là, elle se reposera pour la réunion. Quels prêts des avantages ? Certainement une ration... Moins de conseillers, des pensements, des mutualisations... Des économies, pas immédiatement. Mais éventuellement, des économies... Ce n'est jamais de grosses économies. Il ne faut pas se réestimer. On dit qu'il y a souvent des services qui font... Il y aura une réorganisation. Il y aura certainement... Après, tout dépend de la façon dont la région est gérée aussi. C'est-à-dire que si elle est bien gérée, il y a peu d'économies. Si elle était mal gérée, s'il y avait beaucoup... Là, il y a des choses à faire. Donc oui, il peut y avoir une rationalisation, une simplification, puisqu'après tout, c'est vrai que sur le même territoire, deux assemblées, ça peut sembler curieux. Mais c'est sûr... C'est un cas unique. Pardon ? C'est un cas unique. Ça devient un cas unique. Ça a pu être... Ça a été le cas en Outre-mer. Ça ne l'est plus. À Paris, vous avez un département et une ville sur le même... Voilà, sur le même territoire. Disons que ça va devenir un cas unique. Mais... Mais je pense que ça va devenir... Enfin, je pense qu'au niveau national, les choses vont évoluer et que la région de la Réunion pourra alors suivre le mouvement. Et l'idéal, selon vous, c'est quoi ? Ça serait une assemblée unique, je parle pour toute la France, un peu moins grosse que les régions actuelles et plus grosses que le département actuel ? C'est difficile. Moi, je suis une chante de la différenciation territoriale. C'est-à-dire que je pense que l'idéal, c'est déjà que chaque collectivité territoriale regarde avec sa voisine pour voir ce qu'elle veut faire. S'il faut des collectivités à statut particulier, regardez ce qui va se passer en Alsace, par exemple. Vous allez avoir deux départements qui vont fusionner, qui vont probablement demander des compétences de la région. Il faut voir si la région sera d'accord. Regardez ce qui s'est passé à la métropole de Lyon. Là, ce n'est pas le département et la région, mais vous avez une intercommunalité avec un département qui ont fusionné. Je pense qu'il faut regarder sur le territoire ce qui peut fonctionner. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce fameux millefeuille, il n'est pas exagéré, je veux dire, entre la commune, le canton, le département, la région, l'intercommunalité ? Déjà, on peut enlever le canton puisque c'est le département. Oui, c'est le département, mais l'intercommunalité. Si, alors, il est évident qu'on a quand même trop de niveaux en France. Maintenant, il y a beaucoup de façons de résoudre le problème. L'intercommunalité, elle devait être temporaire puisqu'on n'arrivait pas à avoir une fusion de communes, on avait une intercommunalité. Aujourd'hui, on a un mouvement en faveur des communes nouvelles. Donc, parfois, on fait la demande au ministère, on lui dit, mais puisque maintenant, on a des communes nouvelles, si on avait des communes nouvelles avec un certain nombre d'habitants, on pourrait peut-être du coup être dispensé d'intercommunalité. La réponse est non puisqu'on s'est engagé dans un long mouvement d'intercommunalité. Donc, l'intercommunalité était une alternative à la fusion des communes, mais maintenant qu'on l'a faite et qu'on a des fusions des communes qui pourraient intervenir et qui est quand même souhaitable, on se dit qu'on ne va pas retoucher à ce qu'on a déjà fait. Vous voyez, donc, on pourrait avoir une simplification au niveau du bloc communal avec des communes nouvelles importantes et pas d'intercommunalité. Et puis, là encore, selon les départements, on peut envisager dans des zones urbaines de supprimer le département et de ne garder que le bloc communal, commune, intercommunalité, puis niveau régional. Dans des zones plus rurales où le besoin de proximité se fait plus sensir, bien, après tout, garder soit commune nouvelle, département et régionalité. Ça, c'est difficile à faire pour une France qui essaie d'être uniforme sur son territoire. Alors, elle a longtemps essayé d'être uniforme, mais je crois qu'on est tous arrivés au bout de l'uniformité. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y a deux principes, il y a plutôt deux concepts. Il y a l'égalité réelle et l'égalité formelle. L'égalité formelle, c'est de dire tout le monde pareil. Comme ça, sur le... C'est pas une tête qui dépasse. Voilà. Sauf que tout le monde pareil, si je prends... Ça fait des inégalités. Ben voilà. Si je prends les Hauts-de-France et si je reprends la Réunion et puis si je prends la région Renalp-Auvergne, enfin Auvergne-Renalp, on ne va pas les traiter de la même façon. On ne peut pas le dire. Puis, il y a l'égalité réelle. L'égalité réelle qui consiste à se dire qu'il y a des situations différentes, il faut les traiter différemment. Donc, il faut s'adapter au territoire. Et c'est en cela que je crois beaucoup. Et c'est en cela que le président Macron a l'air de croire de plus en plus. Et pas seulement. On voit l'Assemblée nationale, on voit le Sénat beaucoup réfléchir à la question de différenciation territoriale. La preuve, c'est que c'est ce qui va sortir a priori dans cette révision constitutionnelle si elle est adoptée. Très bien. Merci. Je vous en prie. On se demandait si on réussirait à remplir. On a fait plus que remplir. On a fait plus que remplir sur des questions aussi techniques. Merci. Et puis, rentrez-le en métropole. Merci. C'est très gentil. Au revoir. C'est bon.